Le KGB a trouvé dans une tombe égyptienne. L'objectif de cette mission était de trouver des connaissances laissées par une race avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats ont réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Les constructeurs des pyramides connaissaient des informations qui ne devaient pas être redécouvertes avant des siècles. Par exemple, en multipliant la hauteur de la grande pyramide par un milliard, on obtient la distance qui sépare la Terre du Soleil. La pyramide a été bâtie selon les quatre directions d'une boussole, une précision inégalée. Incroyablement, la grande pyramide se trouvait exactement au centre de la masse de Terre de notre planète. Quand j'ai commencé ma recherche à Gizet, j'ai été immédiatement frappé par le fait que quiconque avait construit les pyramides pouvait déterminer la longitude et la latitude. C'est fantastique, étant donné que la technologie pour calculer la longitude n'a pas été inventée avant les années 1600. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les pyramides ont été construites très exactement au centre de la Terre. Elles sont visibles d'une altitude très élevée, même de la Lune. Leur forme est l'une des plus appropriées pour la réflexion radar. Pour ces raisons, j'ai fait savoir au KGB que les pyramides d'Égypte avaient été construites pour la navigation d'explorateurs extraterrestres. C'est parfaitement logique. L'Égypte constituerait un choix évident pour des extraterrestres qui devraient établir un avant-poste pour des expéditions planétaires. L'atterrissage initial d'explorateurs extraterrestres devrait se faire sur une surface plane comprenant peu d'obstacles. L'Égypte constituerait un choix évident étant donné qu'elle se trouve également au centre de la masse de Terre habitable de notre planète. À venir... Certains experts pensent que le Kremlin craignait que la CIA entende parler de la mission en Égypte. La Russie, sentant la pression de la concurrence américaine dans la course aux armements et à l'espace, ne voulait pas commencer une course à la tombe. La situation géopolitique de l'époque permettait au projet ISIS de se dérouler dans la plus grande discrétion. À la fin des années 50, l'Égypte recevait 43% de toute l'aide soviétique à destination du Tiers-Monde. Quand le projet ISIS a été lancé, le personnel de l'armée soviétique présent en Égypte totalisait plus de 20 000 personnes. Cette forte présence militaire permettait aux scientifiques de la mission de travailler dans la plus complète discrétion. D'après Ivanovitch, les scientifiques de la mission résidaient au Caire. De là, de petites équipes d'archéologues partaient étudier les pyramides déguisées. Souvent, ils se déguisaient en paysans arabes ou en officiers de l'armée. Pour d'étranges raisons, on nous envoyait là-bas en uniforme, munis de fusils, comme si nous étions des soldats, alors que nous étions des archéologues. On disait à tout le monde qu'il s'agissait d'un groupe d'archéologues à la recherche d'objets, et tout le monde l'acceptait parfaitement. Le projet ISIS ne reposait pas seulement sur des archéologues déguisés. En 1959, le KGB recruta un membre officiel du gouvernement Nasser, Samy Charaf, le directeur du bureau d'information du président. Grâce à sa position, il avait accès aux informations hautement confidentielles. Charaf était également spécialisé en écoute clandestine de fonctionnaires égyptiens. Assez souvent, les informations qu'il rassemblait n'avaient pas beaucoup d'importance. Toutefois, d'après Ivanovitch, la nuit du 24 juillet 1960, une conversation fut enregistrée. Cet enregistrement allait catapulter le projet ISIS dans le domaine du mythe et de l'incrudilité. J'ai obtenu cet enregistrement grâce à des sources que je dois protéger. Je dois protéger. L'un des principaux fonctionnaires, surveillés par Charaf, avait téléphoné à son frère. Apparemment, deux Bédouins étaient tombés sur une tombe cachée. Ils ont déliré pendant quelques jours et on a fini par les emmener dans un hôpital local. Ils n'arrêtaient pas de répéter ces mots. Magbarat al-Zohar, qui signifie la tombe du visiteur. Une tombe de l'ancien dieu égyptien qui n'existe pas dans le panthéon égyptien. Il ne fait pas partie des dieux. Il a un signe spécial qui le désigne comme un dieu en visite. Est-il possible que le mythe dissimule la vérité, qu'une légende soit basée sur un fait? Il faut tenir compte du mythe, du folklore et de la légende. C'est comme une perle dans une huître. On commence par un petit grain de vérité. Au fur et à mesure que les années passent, il s'enjolive et devient une légende. L'un de mes rôles consistait à faire passer des documents entre le Caire et Moscou. Certains d'entre eux provenaient de M. Sharaf, directeur, à l'époque, du centre d'information égyptien. C'était aux environs des années 60. La plupart des papiers n'étaient pas intéressants. Mais certains d'entre eux, que je ne pouvais pas comprendre, étaient codés. Mais j'ai réussi à en comprendre quelques-uns, qui m'ont semblé bizarre. Et j'ai décidé d'en faire une copie. L'homme voulait de l'argent contre ces documents. Notre producteur lui a expliqué qu'il ne paierait pas, à moins d'être certain que les documents provenaient du projet ISIS. On l'emmena jusqu'à une tour à bureaux abandonnés, dans la banlieue de Moscou. Cette séquence a été filmée à partir d'une caméra cachée. Parmi les documents figurait un mémo adressé à un officier de haut rang du KGB. On peut y lire ces mots. Mes agents ont mis en lieu sur les notes de l'un des scientifiques qui a travaillé sur les découvertes faites à la tombe du visiteur. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient, la première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB. Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques, montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Je suis super content, je reçois Thierry Jamin qui m'a accepté une interview pour parler du projet Alien Project. Thierry Jamin se trouve au Pérou et il m'a accepté une interview pour parler de cette découverte impressionnante qui, je pense, va faire changer pas mal de choses. Cela va nous amener encore sur d'autres découvertes peut-être et sur d'autres choses vraiment incroyables. Alors, Thierry, bonjour et bonsoir, puisque tu te trouves au Pérou actuellement. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir. Je te remercie d'être venu sur Monde Mystérieux. Je suis super content. Donc, voilà, tu m'as accepté à une interview. Donc, tu vas nous raconter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu as découvert et ton projet, si tu veux bien nous en parler. Écoute, nous, d'abord, nous, on n'a rien découvert. D'accord. Il faut rester humble. Nous, à travers l'Institut Inkari à Cusco, on fait depuis une vingtaine d'années des recherches archéologiques en Amazonie péruvienne sur la trace de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et à la recherche de leur principal centre de peuplement. Et donc... Déjà, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, si je puis me permettre. Je te coupe, désolé. Vous trouvez tout ça ? Enfin, du moins, ce que vous avez vu sur toutes ces découvertes, c'est à côté de Masca. Donc, déjà, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Oui. Nous, on l'a su que plus tard, qu'il s'agissait de Nasca. Au début, notre contact nous avait parlé de la région de Tacna. Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand il nous parle, le long des semaines de contact, on a vu que les descriptions ne collaient pas. Il y avait des choses qui ne tournaient pas trop rond. Et puis, on a réussi à savoir la zone précise, qu'on ne peut pas divulguer comme ça, mais on sait que c'est dans la zone de Nasca. OK. Et même à quelques centaines de mètres des géoglyphes de Nasca. Tu vois ? D'accord. Oui, oui, oui. Et donc, quand on a eu ces objets entre les mains, qu'on les a examinés avec d'autres archéologues, des biologistes, etc., et que le sentiment qu'on avait, c'est qu'il s'agissait de vrais objets, de vraies reliques, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et l'Institut Incaris, il n'a rien à voir avec la recherche ufologique, mais pour autant, moi, je me suis dit, en tant qu'homme, en tant que citoyen du monde, on n'a pas le droit de garder une information aussi importante, alors que c'est une question que des millions de personnes... Et c'est une pause. C'est une preuve après laquelle des millions de personnes courent à travers le monde depuis des décennies, peut-être beaucoup plus. Et donc, si on avait l'opportunité d'avoir cette preuve entre les mains, il fallait la diffuser, la communiquer. Et puis la diffuser, c'était une manière d'éviter que cette information soit confisquée ou occultée. Et donc, c'est le parti qu'on a pris au début du mois de novembre. D'accord, oui. Très risqué parce que... Très risqué, c'est un sujet qui est très controversé. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'ufologie, je tiens à le préciser. Oui, oui, c'est important que tu le dises, c'est important que tu le dises parce que, voilà, c'est... Vous, vous êtes allé pour d'autres choses et puis vous avez... Le matériel du fameux Paul qui possédait un petit corps de 25 cm. D'accord. Une tête momifiée de la taille du crâne d'un chat, on va dire. Oui, oui, oui. Et puis, une main de 40 cm avec trois doigts et trois implants. D'accord. Et puis, le problème avec ce fameux Paul, Paul Roncero. Oui, oui. Bon, c'est un mec qui n'était pas très net. On s'est aperçu... Enfin, on a découvert qu'il faisait partie d'une secte, ici au Pérou, Alpha et Omega. Et puis, il avait une démarche un peu problématique dans les vidéos qu'il publiait. Il mêlait ses objets avec des extraits de la Bible, etc. Enfin, bon, une démarche qui n'était pas très scientifique. Moi, il est venu me chercher, si tu veux. Et je lui ai dit, OK, on est prêt à t'aider, à te soutenir et à diffuser l'information, mais à l'unique condition qu'on conserve une démarche scientifique, académique. Vous avez fait une intervention sur le site du LUL pour demander des fonds. Donc, comment... Alors, on a... Début février, on a lancé une opération de financement participatif pour financer trois analyses. Il y a un peu plus, en fait. Une analyse... Alors, ce n'est pas des analyses de recherche en paternité, tu vois, qui coûtent quelques centaines d'euros. C'est une démarche un peu plus élaborée pour savoir si il y a un, quel type d'ADN, etc. Et ce sont des recherches qui coûtent 7000 euros. Et il fallait trois laboratoires. C'est le protocole sur un même type d'échantillon pour être sûr d'avoir des analyses cohérentes. Et donc, on a lancé ce projet du LUL pour récupérer 29 000, récolter 29 000 euros. Et on a eu la chance de récolter 39 510 euros. Et donc, le surplus va nous aider, justement, à essayer de récupérer un peu de matériel. et on est toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, en train de rechercher d'autres contacts sur Internet qui puissent nous aider à récupérer du matériel biologique. Sachant que, par exemple, la petite, enfin, pas si petite que ça, l'entité de 60,5 centimètres, le fameux Mario en demande 100 000 dollars. Oui, d'accord. Alors, évidemment, c'est du business. Mais j'imagine que tu mets sur la table de Mario 50 000 ou 60 000 dollars. Il va repartir avec. Tu vois ? Bien sûr. Alors, on parle de femmes qui sont très importantes. Enfin, pour moi, en tout cas, 60 000 dollars, moi, je ne les ai pas. C'est très important. Mais s'il s'agit... S'il s'agit de véritables reliques, elles n'ont pas de prix. Et ça vaut 1 million de dollars. Ça vaut 100 millions de dollars si ce corps est vraiment ce qu'il prétend être. Bien sûr. Une créature non terrestre. Quand tu penses que la Joconde vaut plusieurs centaines de millions d'euros, un objet comme ça qui peut changer l'histoire de l'humanité, ça n'a pas de prix. Ça vaut des milliards, peut-être. Je ne sais pas. Ça n'a pas de prix, en fait. Donc, 60 000 euros, 60 000 dollars, c'est que dalle. Possibilité de pouvoir racheter un objet comme ça pour 60 000 dollars, ça vaut la peine. Même si ça fout les boules de devoir payer 60 000 dollars à un pilleur, si au moins ça nous permet de récupérer ça et de le donner à l'humanité, pour moi, je n'hésite pas à la question. Il faut le faire. Oui, oui, bien sûr. Donc, on essaye de trouver des gens sur Internet et ailleurs pour nous aider à récupérer, à acheter à Mario ce genre de matériel. Bien sûr. Ben, écoute, donc, bon, moi, j'ai pris connaissance de ton histoire. Alors, je me suis dit, voilà, c'est une histoire, comme je le disais tout à l'heure, vraiment incroyable. Il faut être balèze, déjà d'une. Et puis, il faut, je veux dire, il faut avoir l'esprit complètement. Enfin, moi, ça ne me passerait pas à l'esprit de faire une frotte de ce genre. pour l'argent, il y a, si, pour l'argent, ce genre d'individus comme Mario, il pourrait imaginer faire des faux corps extraterrestres, peut-être parce que c'est à la mode, je ne sais pas, et puis essayer de tirer, regarde, cette entité de 60 centimètres, il en veut 100 000 dollars. Si c'est une fraude, c'est tout bénef pour lui. Bien sûr. Donc, voilà. Et puis, les artefacts qu'on a réussi à récupérer de lui, on ne les a pas eus gratuitement, il a fallu les payer. Bien sûr. Plus racheter. Tu vois ? Donc, c'est quand même un business très lucratif. C'est très pointu, bien sûr. Mais alors, nous avons des contacts avec certains représentants du gouvernement actuel, mais on ne peut pas trop en parler. Ils ne souhaitent pas pour l'instant communiquer dessus, mais ils s'intéressent beaucoup à l'affaire. D'accord. À cette affaire. Et voilà. Et quant aux... A deux pseudo-services secrets étrangers, etc. Je serais quand même très étonné qu'il ne soit pas au courant de cette affaire. Mais bon, sinon, on n'a pas de contact direct. D'accord. Voilà. Mais pour avoir parlé avec un archéologue du mystère de la culture, il y a très... Il y a quelques semaines, il m'a parlé d'un secteur de NASCA qui est celui du site. D'accord. si les autorités ne sont pas déjà sur place, elles finiront par rencontrer le site. Je pense que c'est une question de jours ou de semaines. et j'espère qu'on réussira malgré tout à y aller avant. Bien sûr. Ça serait bien pour vous, ça serait bien pour tout le monde. Merci Hervé et à bientôt. Et voilà. Et donc, comme je dis toujours, le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous. Merci Thierry et Jamin pour cette interview. Merci. Merci.